Générique ... Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette très, très gourmande avec une chef que vous avez déjà rencontrée une fois. Elle était venue et puis elle a gardé une très, très belle impression, donc elle avait envie de revenir. C'est bien entendu une idée de chef. ... Et notre chef, c'est Claire Santarelli. Bonjour Claire. Bonjour Fabienne. Restaurant Lubosco à Ajaccio. C'est ça. Jusque là, j'ai tout bon. Très bien. C'est votre deuxième. Troisième. Troisième ! Je me trompe, donc ça y est, vous êtes à l'aise. Un peu. On oublie les caméras et on s'amuse toutes les deux. Allez. Pour une recette, je l'ai dit, très gourmande avec deux propositions, deux possibilités. C'est du poisson et on peut choisir entre le loup et le cabillaud. Voilà. Donc l'un ou l'autre. Aujourd'hui, vous avez choisi quoi ? Le cabillaud. Et ce cabillaud sera accompagné de quoi ? Il sera accompagné de petits légumes, donc de tagliatelle de légumes. Oui, ça on aime bien. Les tagliatelles de légumes, c'est toujours beau et bon. C'est joli, ça change un petit peu dans l'assiette. Donc il n'y aura pas que ça, il y aura aussi un crumble. Ah oui, il y aura un crumble par-dessus le poisson. Donc le poisson sera sur un lit de tagliatelle et le crumble par-dessus. On va rapidement regarder les ingrédients. Vous allez dire à nos téléspectateurs ce dont on a besoin pour élaborer cette belle recette. Voilà. Commençons par les petits légumes. Alors, on commence par les petits légumes. Donc nous avons deux carottes, donc une ou deux carottes. Tout dépend combien de personnes vous en avez. Bien sûr. Donc une courgette ou deux, voire plus. De la crème fraîche, du vin blanc, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du beurre pour la préparation du poisson. Très bien. On a également pour le crumble, nous avons de la farine, du beurre. Du parmesan. Du parmesan et des raisins secs. Et des raisins secs. Voilà. Alors, évidemment, j'ai oublié le petit... Le thym. Le thym frais pour les légumes. Alors, bien évidemment, les légumes, on s'adapte selon la saison, on prend ce que... Ah oui, bien sûr, on peut prendre des carottes, des courgettes, on peut prendre tout autre légume qu'on peut trouver sur le marché. Vous travaillez surtout avec les petits producteurs ? Nous, nous travaillons avec des produits frais, des produits de saison, des produits locaux, des petits producteurs pour avoir de bons produits, bien frais. Voilà. On va voir quelques photos de votre restaurant. D'ailleurs, c'est un tout petit restaurant, il y a 20, 25 places, c'est ça ? Disons que l'hiver, oui. Nous avons une petite salle qui comporte environ 25 couverts. On met deux, trois tables à l'extérieur, mais bon, c'est plus l'intérieur. Et l'été, nous avons une belle terrasse, ombragée, avec des plantes, etc. Voilà, qui comporte environ 50 couverts. Là, en hiver, vous êtes ouverte du jeudi midi jusqu'au samedi soir inclus. C'est bien ça. C'est ça. Et le sourire de Claire, qui est toujours là. On va saluer nos amis qui sont juste en face. Salut les filles ! Bonjour Marina, bonjour les filles. Il vous manque pas le mec ? Il nous manque un garçon, c'est vrai. On est tranquillement en train de se mettre en place en même temps qu'il est au maquillage. Oui, il se fait tout beau. Exactement. Alors, vous savez quoi Marina ? Nous, à partir de 12h25, on va vous parler de handicap et d'insertion professionnelle parce qu'hier a débuté la semaine européenne du handicap et de l'emploi. Ce sera l'occasion pour nous de faire un état des lieux en Corse et puis de revenir sur le parcours de Jean-Paul Dzon, qui sera donc accompagné de Dominique Sylvagne et de Jean-Angélé. Il va nous parler de son projet professionnel. Toujours en matière de handicap, Faustine, vous allez nous parler des innovations liées à l'imprimante 3D. Exactement, parce que l'imprimante 3D permet l'impression assez facile de prothèses et on verra qu'il y a de très belles initiatives dans ce domaine-là. Voilà, et des avancées. À 13h, on va vous parler d'autre chose. On va vous parler de l'auto-hypnose. Imaginez, vous avez envie de perdre du poids, d'arrêter de fumer ou de vous débarrasser du souvenir d'un ex. C'est possible. Vous pouvez y arriver grâce au conseil de Nathalie Rudil-Paolucci. Vous m'avez regardé en disant ça, mais je ne me sens pas du tout concernée. Mais ça m'intéresse. Branchez-vous à 13h. Je voulais préciser à nos téléspectateurs que très prochainement, en tout cas dès janvier, nous allons consacrer un mandat in-séme spécial handicap, justement, puisqu'ils ont toute leur place et on peut travailler même très très bien. Il y a de plus en plus de restaurants qui travaillent, qui fonctionnent complètement avec les personnes handicapées, un handicap léger ou lourd, mais tout est possible. On revient sur votre belle recette. Donc quelques taillatées de légumes. Ça y est, on s'équipe toutes les deux. Les gants chirurgicaux. Et on attaque. On va, j'imagine, vous vous occupez quoi ? Des courgettes, moi des carottes ? Je vais m'occuper des courgettes. La recette s'affiche pour nos téléspectateurs. Donc là, vous avez donné pour à peu près deux personnes, puisqu'il y a, j'ai vu, deux tranches de loup ou de cabillaud, selon, d'environ 200 grammes. Il y a du vin blanc, il y a de l'huile d'olive, des légumes, sel, poivre, carottes, courgettes, voilà. Crème fraîche. Et puis pour la déco, j'ai oublié les petites groseilles. C'est juste pour faire joli. Un peu de couleur. Un petit peu de couleur sur l'assiette. Un peu de couleur. Vous savez qu'en cuisine, on ne jette pas les fans. On peut travailler les fans. Vous le faites, ça ? Non, moi je ne le fais pas, mais je sais que beaucoup de mes confins le font. Pas bien clair. Moi je le fais, je les garde les fans. On peut les travailler. On va vous laisser en compagnie de Sébastien Louchani, qui va présenter le flash en langue corse. Il y aura aussi une météo en langue corse. Soyez extrêmement prudents. Prenez toutes les informations indispensables lors de vos déplacements, car il a neigé à 1000 mètres, 1200. La limite plus neige remonte actuellement. La plus grande prudence reste de mise. Donc le PC neige, prenez des informations nécessaires. Claire est déjà en train de travailler avec sa mandoline. Voilà. Donc je taille les... Vous ne vous déplacez jamais sans votre mandoline, n'est-ce pas ? Non, pour faire ça, non. Et puis même pour faire plein d'autres choses. Donc je taille ma courgette avec la mandoline. Très bien. De façon à faire des tagliatelles. Avec ça, on peut faire plein de choses en fait. D'accord. Moi j'ai un économe. J'épluche les carottes qu'on va blanchir rapidement. On a déjà porté à ébullition l'eau. On se retrouve à 12h05. On vous souhaite un bon appétit. On vous embrasse. A tout de suite. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada